Good morning business, le grand entretien. Le grand entretien qui est un grand oral ce matin. Permettez-nous de vous faire passer un grand oral, Léo Apothécaire. Vous êtes candidat à la présidence d'Atos. Ce n'est pas n'importe quoi. On avait reçu l'un des actionnaires minoritaires qui vous soutient, le fonds Sycomore, il y a quelques jours. Il pense que vous êtes l'homme ad hoc adéquat pour remplacer Bertrand Meunier. Alors on ne vous connaît pas énormément, même si vous êtes ancien patron de SAP, de Hewlett Packard. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir président du conseil d'administration d'Atos ? D'abord, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là et je suis ravi de pouvoir expliquer notre démarche. Alors voilà, Atos, un ancien fleuron de l'industrie, un fleuron du secteur, est en plein naufrage. Nous voyons une société dont le cours de bourse a chuté de 80%. Nous voyons une société qui, malgré un environnement économique très favorable pour des sociétés comme Atos, ne parvient pas à remonter la ponte. Normalement, sur le cloud, la cybersécurité, ça devrait être une société qui est portée au nu. Ça devrait être une société qui devrait marcher à fond. Et pourtant, elle est là où elle est. Nous voyons une société qui a perdu 4 milliards. Nous voyons une société où il y a une méfiance par rapport à la gouvernance de la part des actionnaires qui est énorme. Et donc, je me suis dit, pour quelqu'un qui travaille depuis 40 ans dans l'industrie, je me suis toujours engagé pour qu'il y ait une industrie européenne vivace, vivante et forte, que je ne pouvais pas rester là les bras ballants et regarder un naufrage arriver à 110 000 employés en plus. Léo APTKR, vous avez 69 ans. Votre carrière, elle est clairement faite. Vous avez fait vos preuves dans l'industrie. C'est parce que, juste, ça vous fait mal au cœur de voir Athos dans cette situation-là que vous vous dites, je vais y aller. Oui. C'est juste ça. Ça va vous étonner, mais oui. Vous pourriez rien faire, tranquillement. Non, non, non. D'abord, ce n'est pas mon genre de rien faire. Vous savez, c'est un peu se promener en rue, voir une personne qui tombe et dire, voilà, je vais passer à côté, je ne vais pas la ramasser. Vient le moment où on est soit on est spectateur d'une situation qui est quand même dramatique et on s'en fiche. Soit on s'est dit, je peux peut-être aider à contribuer, à redresser la situation. Alors, pour être très clair, je ne souhaite pas être le directeur général d'Athos. Je crois qu'il y a une équipe en place qui est compétente. Mais je pense qu'il y a une crise de gouvernance majeure dans cette société. Il y a un président en place, Bertrand Meunier, qui a laissé faire des choses qui ne sont quand même pas acceptables. Soyons sérieux, on a eu trois changements de direction générale en deux ans. Ce n'est quand même pas normal. On a vu des... Certains ont claqué la porte parce qu'ils n'étaient pas d'accord justement avec la stratégie du Conseil. Voilà. Et donc, c'est un plan anti-Meunier, en fait, que vous menez ? Un plan pro-gouvernance, si je peux m'expliquer ainsi. Je crois que si on regarde le cours du titre aujourd'hui, les analystes l'estiment à 12,8. On est à 13, donc ils sont plutôt précis. Et quand on fait un simple calcul de la somme des parts d'Athos, on devrait être au-delà de 20. Moi, j'appelle ça un discount Meunier. Alors, vous êtes soutenu par un fonds d'investissement qui, normalement, n'est pas forcément activiste, qui est un fonds d'investissement de long terme, c'est Comore. On a reçu son associé fondateur, Cyril Charlot. Voilà pourquoi il nous a expliqué qu'il vous défendait, qu'il vous soutenait. Qu'est-ce qui se passe chez Atos ? Les préoratives des actionnaires, c'est de décider de la proposition du Conseil. Ce Conseil, force est de constater qu'il ne fait pas son travail. Il ne prend pas ses responsabilités. Le bilan de l'entreprise depuis trois ans est juste catastrophique. Nous estimons que la situation d'Athos est d'une telle gravité qu'il faut absolument faire quelque chose. Nous aurons pu simplement désinvestir, c'est-à-dire vendre nos titres et passer à autre chose. Mais nous pensons qu'Athos peut se redresser. Alors, depuis cette interview, si Comore n'a pas vendu le titre, ils sont passés de 1% à 3%. Donc, ils ont plutôt augmenté leur participation. Je redis quand même, la question de Bertrand Meunier, elle est fondamentale. Vous dites, prendre ses responsabilités, c'est partir. C'est partir. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a une résolution qui a été proposée par ces Comores et d'autres actionnaires. Ces Comores n'est pas seuls. Ils sont soutenus par d'autres pour demander aux actionnaires de voter sur la personne de M. Meunier. Donc, de le retirer du Conseil. Et je pense qu'ils ont raison. On ne peut pas considérer en âme et conscience qu'un président du Conseil, qui a présidé sur un Conseil, qui a fait des tels revirements stratégiques, qui a eu une telle performance boursière, qui a un plan social en cours, où les clients ne savent plus à quel sens se vouer, ne peut pas rester en place. La décence et l'éthique souhaiteraient que ce monsieur démissionne tout seul. Alors, Léo Apothécaire, je ne sais pas vous faire injure, mais comme c'est un grand oral, on screen un peu votre parcours. Vous avez été chez SAP pendant 23 ans, mais ensuite, vous êtes passé chez HP, vous êtes resté un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous êtes parti au bout d'un an ? Eh bien, je vais vous raconter cela, si ça ne va pas trop vous ennuyer. J'ai été appelé chez HP pour changer la trajectoire stratégique d'HP. HP, quand je suis venu, était une société qui faisait des PC. Enfin, même pas les faire, les assemblait et les revendait. Donc, on m'a demandé de redresser HP. C'était une aventure qui me tentait. Donc, je suis parti aux Etats-Unis. J'ai proposé au Conseil de faire un revirement stratégique et de s'orienter vers les logiciels. Métier que je connais un peu quand même, ayant fait toute ma carrière chez SAP. Et on a acheté une société anglaise, cotée en bourse, du nom d'autonomie, qui était la première société qui avait réussi à contextualiser l'image, le son et le texte. Ça vous rappelle quelque chose ? Oui, ChatGPT. Ça s'appelle ChatGPT aujourd'hui. Alors, ce n'était pas entièrement ChatGPT. C'était encore au niveau du search, mais c'était les promises du ChatGPT. Et à cet effet, j'avais acheté une boîte hardware qui était capable, un peu comme Nvidia le fait aujourd'hui, de traiter ces données très rapidement. Donc, on avait déjà en tête la possibilité d'aller dans cette voie-là. Car quand on fait un peu de techno, il faut avoir un peu de vision. C'est ce qui manque d'ailleurs à M. Meunier. Et on a donc procédé à l'achat de cette entreprise qui était cotée à la Bourse de Londres. On a fait toutes les démarches nécessaires pour vérifier les comptes. C'est avéré qu'on s'est fait avoir et les comptes étaient frauduleux. À tel point frauduleux que le directeur financier de cette société est en prison aux Etats-Unis. Et que vous, du coup, vous avez pris la responsabilité de partir. Bertrand Meunier est bien sûr le bienvenu sur cette antenne pour expliquer le projet d'Atos. On lui a déjà fait, par plusieurs fois, de notre invitation. Si jamais vous êtes demain administrateur d'Atos, puis président du conseil d'administration, c'est assez peu probable, mais imaginons. C'est quoi, vous faites quoi ? C'est quoi votre projet ? Alors, la première chose que je vais faire, si je suis élu, si les actionnaires me feront l'honneur de m'éliore, je vais faire rentrer dans ce conseil des gens qui connaissent le métier. Prenez le cas de Danone, ils ont fait rentrer là récemment trois personnalités illustres de leur métier à eux pour renforcer leur conseil, pour avoir autour de la table des gens qui savent de quoi ils parlent. Chez Atos, il y a une personne, une seule, qui vient d'un autre métier. C'est quand même pas croyable. Donc là, tous les autres savent qu'ils vont être virés, en fait, hein ? Si vous êtes élu. Non, pas nécessairement. Je dis, il en faut trois, il faut d'autres compétences autour de la table également, il faut de la finance, il faut des ressources humaines, il faut comprendre les métiers de service. Donc on peut avoir un conseil diversifié. Quid de la stratégie ? Aujourd'hui, Atos veut se scinder en deux entités, l'une dans l'infogérance, le métier historique du groupe, l'autre dans les métiers d'avenir, c'est-à-dire la cybersécurité, le cloud. D'ailleurs, il y a déjà un candidat pour acheter l'infogérance, un secret inski, toujours lui. Est-ce que vous maintenez cette stratégie ? Alors, la première chose que ce conseil va devoir faire, c'est de se pencher sur le plan et de l'analyser et de le comprendre. Alors, soyons très clairs, le plan, il a le mérite d'exister. C'est déjà mieux par rapport au passé. Néanmoins, on n'empêche qu'on ne connaît peu de choses sur ce plan, on ne connaît pas les détails, et je crois qu'un conseil compétent doit se réunir pour étudier le plan, pour voir s'il crée de la valeur, s'il protège les employés, s'il protège les clients. Vous êtes pour séparé en deux et vous pensez que c'est bien de vendre à Gretensky ? Je suis complètement ouvert, je pense qu'il faut se donner le temps en temps. Je vous rappelle que Tech Foundation, la partie qui doit être vendue à cet investisseur tchèque, a annoncé des résultats meilleurs que prévus, ou moins pires que prévus, peut-être. Façon de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais ça nous achète du temps, donc on peut prendre le temps d'analyser le plan et de venir à ce moment-là aux actionnaires, leur proposer un plan qui a été étudié, qui est solide, et ensuite soutenir le management pour le faire. 28 juin prochain, c'est l'Assemblée Générale, il ne se passe rien de votre côté, vous faites quoi derrière ? Vous arrêtez vraiment de travailler ? Vous laissez tomber le dossier à tous ? Vous continuez à vous exprimer sur le sujet ? Bon, il faut quand même dire que pour l'instant, vous êtes courageux, parce que quand je vois les consignes de vote de l'ISS, Glass-Lewis, les actionnaires salariés, les grands fonds de pension américains, qui tous rejettent les quatre résolutions de psychomores, c'est mal parti ? On verra ça le 28, moi je crois que ce qu'on a réussi à faire à ce jour, c'est qu'on a mis sur la table des dossiers qui font mal. On a posé des questions qui font mal, on propose des solutions aux actionnaires de décider, c'est ça la démocratie actionnariale, et puis on verra le 28, les résultats, et on réfléchira si nécessaire sur ce qu'on doit encore faire. Merci beaucoup Léo Apothécaire d'avoir été avec nous.